Bonjour tout le monde, c'est OneN en mode vlog encore une fois. Déjà je vous tiens au courant des avancées de la prochaine émission. L'écriture est encore en cours, j'espère pouvoir tourner la semaine prochaine. Donc on va dire que deuxième semaine du mois de mai, ça devrait être bon. Et ça devrait être cool, je l'espère en tout cas. J'ai aussi un autre petit projet en tête, j'y réfléchis, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui on se voit pour parler de Eden, un film sorti en novembre 2014, qui a été fait par Mia Hansen Love, et qui parle de la vie d'un DJ, qui s'appelle Paul dans le film, qui est inspiré de la vie réelle du frère de Mia Hansen Love, Sven Love. Sven Love c'est un DJ qui a été connu dans les années 90, un DJ de Garage, qui fait partie donc de la French Touch, dont honnêtement je n'ai jamais entendu parler. Je voulais à la base traiter de Eden et de Extra Citizen Cash en même temps, parce que les deux films sont très étroitement liés. L'un termine où l'autre commence, et les deux films représentent deux types de publics, ceux qui allaient dans les rêves, et ceux qui allaient dans les soirées organisées de façon légale. Le problème que j'ai eu dans cette démarche, c'est que les deux univers sont tellement hermétiques pour la plupart des gens, que comme vous avez pu le voir, il m'a fallu au moins dix minutes pour vous expliquer ce qu'était Extase, et Eden, qui est un film qui peut paraître grand public, il y a Vincent Lacos dedans, ça parle des Daft Punk un peu, et bien en fait c'est très très compliqué aussi, il y a beaucoup de choses qu'il faut décortiquer, et donc la vidéo a pris au moins trente minutes, ça valait pas la peine. Donc j'ai préféré diviser ça en deux lots, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Le film va fonctionner comme ça, on va prendre Sven Love, donc là je vais l'appeler Paul parce que c'est le nom du personnage dans le film, on prend Paul comme fil rouge, et on va évidemment reparcourir les plus belles années de la French Touch, avec quelques petits points à droite et à gauche, et c'était censé fonctionner comme ça normalement j'imagine, mais voilà. Est-ce que le film vaut la peine d'être vu ? Pour avoir regardé le DVD deux fois, je vous dirais très honnêtement, non. Du moins non, dans la mesure où c'est pas un film pour le plaisir de voir un bon film. C'est un film qui a une valeur documentaire intéressante, il y a énormément d'éléments dedans qui ont de la valeur, mais les dialogues sont plats, c'est filmé sans passion, et il y a juste quelques petites saillies qui apparaissent ça et là, qui donnent beaucoup d'intérêt au film. Par exemple, au démarrage du film, Paul a pris un extat visiblement, va passer la nuit dans la forêt pour triper, et il revient, et son pote Cyril lui finit une bouteille d'eau, et voilà, là il y a un petit truc. D'ailleurs, si vous êtes organisateur de soirées, ou si vous souhaitez en organiser un, si vous cherchez un jour à savoir qui tape de l'extat ou pas, vous cherchez la bouteille d'eau. Autre petit moment intéressant, c'est la mère de Paul qui lui fait tout un speech moralisateur sur la prise d'ecstasy, et là aussi le vieux cliché homo égale sida qui paraît. Et ça, c'est vachement intéressant, parce qu'on va le retrouver un petit peu dans le film, les DJs entre eux se traitent assez souvent de pédé ou de tapette, et c'est la France des années 90 dans toute sa gloire. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était vraiment très honnête, c'était très bien fait. Petit rappel historique, c'est Mitterrand qui l'entêtue va déclarer que l'homosexualité doit cesser d'être un délit, je crois que c'est ses termes, et il faut savoir aussi qu'à la même époque, l'OMS garde encore dans ses carnets l'homosexualité comme étant le diagnostic d'un trouble mental dont je ne me rappelle plus le nom. Alors je ne vais pas dire trop d'erreurs, mais il me semble que c'est dans ces années-là. Donc vous voyez un peu l'état des lieux où on est. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul, lui, s'intéresse à un type de house music qu'on appelle la Garage, qui vient du Paradise Garage, boîte ou œuvré Frankie Knuckles, DJ américain et homosexuel autre-proclamé, qui va soutenir la communauté homosexuelle, et d'ailleurs, en parallèle, la communauté homo française, et celle de Paris en particulier, va largement s'éclater dans les soirées French Touch, ça va être la musique qui va vraiment leur parler. On a aussi une séquence assez intéressante, qui est tirée d'un fait réel. C'est la fameuse soirée où les Daft Punk ont fait une soirée dans l'appartement de Thomas Bangalter, enfin l'appartement du père de Thomas Bangalter, pardon, où ils ont joué pour la première fois Daft Punk pour un public français. Ils viennent de recevoir le disque qui a été pressé par Soma, le label écossais qui les produit, et ça marche bien. Et ça, c'est un petit easter egg, on va dire. Voilà, on a un vrai moment de vie qui marche bien là. Ça aurait pu être mieux, je pense que le son aurait pu être plus fort, ça aurait pu être plus prenant, mais c'est sympa de retrouver ce moment-là. On a aussi la présentation de la BD Le chant de la machine, dessinée par Mathias Cousin et scénarisée par David Blow. C'est une BD qui est vraiment remarquable. D'ailleurs, je l'avais sortie pour vous la montrer. Voilà, c'est celle-là qu'on voit dans le film. Elle est remarquablement bien dessinée. Comme vous pouvez le voir, c'est très inspiré de Crumb. Et donc, c'est un très beau layout en noir et blanc. Je suis en train de dire sans doute des grosses conneries parce que je n'y connais rien en misant pages et BD. Mais c'est un beau petit bijou. Alors, le chant de la machine est sorti en deux volumes en 2001-2002. Je vous le dis juste comme ça entre nous. Est sorti à l'occasion d'Edel, le chant de la machine en un seul volume avec une préface des Daft Punk. Ne l'achetez pas. Sincèrement, ne l'achetez pas. Vous allez juste vous faire entuber grave et sans vaseline. Il y a des gens qui revendent ce tome à des prix faramineux tout simplement pour une page pourrie avec quatre mots qui doivent être écrits par Daft Punk. Enfin, je n'ai pas lu le truc, mais ça ne doit pas aller plus loin que ça. Donc, sincèrement, si vous voulez un truc un peu vintage, je vais vous acheter celui-là. Vous allez sur Internet, ça va coûter 20 balles maximum. Et puis voilà, vous vous faites plaisir. Vous achetez des tomes originaux. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Si vous avez 150 balles à craquer pour des conneries, allez-y. On va aussi parler du fanzine Eden, qui est un fanzine qui a suivi toutes les soirées House et toutes les soirées Rêves. Et c'est d'ailleurs le fanzine qui donne son nom au film. Alors, on voit aussi vite teuf Pedro Winter un moment, genre, salut, c'est Pedro, et on passe à autre chose. Et on a encore plein de choses. Mais voilà, le problème, c'est que c'est présenté, comme je l'ai dit auparavant, dans un univers creux, avec des dialogues qui ne décollent pas, une image qui manque de vivacité, qui manque d'investissement, et ça, c'est juste... Je ne comprends pas, en fait. Voilà. C'est ce point-là qui fait que le film ne marche pas. Alors, on va aborder aussi un point assez complexe, qui fait que le film ne marche pas. Le film retrace la vie d'un vrai DJ, je l'ai dit, c'est Sven Love, mais il est sous un autre nom. Il est entouré lui-même d'autres personnages, qui font des choses qui appartiennent à d'autres personnages, mais sous des faux noms. Alors, pour vous expliquer plus clairement, on a par exemple Cyril, un de ses meilleurs amis, qui est en fait la fusion de deux personnages, c'est Mathias Cousin et c'est David Blow, donc les gens qui ont fait Le Chant de la Machine. On a Arnaud, qui est aussi la fusion de deux personnages. On a enfin des personnages réels sous leur vrai nom. On a par exemple La India, on a Tony Humphries, le DJ, et on a aussi Terry Hunter, qui apparaissent réellement dans le film. On a aussi Pedro Winter, qui fait donc une petite apparition. Et on a les Daft Punk. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant. Voilà. Les Daft Punk, Thomas Bangalter est joué par Vincent Lacoste. Ok. Sauf que, à l'image, on a simplement l'impression que Vincent Lacoste fait du Vincent Lacoste. Parce qu'à moins d'être un intime des Daft Punk et de savoir à quoi physiquement ressemble Thomas Bangalter, quels sont ses tics de langage, quel genre d'attitude il a, eh bien, ça marche pas. Les Daft Punk, c'est les mecs qui n'ont jamais donné d'interview quasiment. Ils en ont fait une, alors ça tombe bien, parce que ça pourrait servir de base au travail de Nielsen Love. Ils en ont fait une, effectivement, en 94-95. Donc on voit leur gueule, ils sont pas masqués. Physiquement, on pourrait dire, ah ouais, il se ressemble un peu à Vincent Lacoste. Le mec qui joue Guiman, c'est pareil. On pourrait dire, ouais, c'est pas mal, il a fait un effort, il est tout le temps en train de cloper, etc. Mais c'est tout. En fait, dans l'idée, quand on regarde le film, on a simplement l'impression que Vincent Lacoste sert à rien. On peut pas le féliciter de bien jouer Thomas Bangalter, parce qu'on en sait rien. Alors, le fameux Cyril, qui joue Mathias Cousin dans le film, se suicide à un moment. Ouais, je vous le spoil, mais y a pas de problème, c'est pas Game of Thrones, encore une fois, ni Walking Dead. Et puis bon, je pense qu'on est un peu trop tendu, niveau spoiler, etc. On a tendance à un peu trop être crispé, genre, on me raconte pas la fin du truc et tout. Faut savoir vivre un peu sans Cliffhanger, faut savoir apprécier visuellement, scénaristiquement, une série, par exemple, sans avoir à vivre au travers du prochain, qu'est-ce qui va se passer. Donc, je pense qu'on va percer un petit peu l'abcès, là. Bon, alors, je sais qu'il y a des fans de Walking Dead. Bon, je vous la danse carrément. Je suis un gros bâtard. Malcante à Game of Thrones. Trop enculé de ma race. Voilà. On est mieux, là. On respire, hein. Ça a été un petit peu dur et tout, mais maintenant que vous le savez, vous êtes délivrés. C'est cool, non ? Allez. Donc, pour en revenir à Cyril, le personnage se suicide. Alors, on va dire, OK, c'est pour préserver la mémoire de la famille, préserver sa douleur. Sauf que le personnage est pas vraiment présenté sous... sous de beaux jours. Il est foncièrement dur avec les filles. Il est pas très sympa, colérique, etc. On le sent très perturbé. Donc, si c'était pour faire ça, au final, j'en vois pas trop l'intérêt. D'ailleurs, petite histoire, David Blow, le vrai scénariste, apparaît dans le film comme le patron de la coupole. Et puis, il y a aussi... Alors, ça, c'est un gros défaut, je trouve. Heureusement, il apparaît pas trop souvent. Il y a un côté hyper didactique dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment, les personnages vont expliquer ce qu'est la garage. Et en gros, ça se passe comme ça au début du film. C'est la chaleur de la voix, le froid des machines. Ah ouais, t'as bien résumé la garage. Et ça semble tellement amené comme ça, mais de façon tellement plate. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Tu pars de la musique que tu aimes. Tu fais mieux que ça, enfin. Alors, t'as des clins d'œil quand même qui sont faits dans le film à des acteurs importants de la garage. Tu as donc la India qui vient en Chanteuse Invité à Paris. T'as Tony Humphries. T'as Terry Hunter dont j'ai déjà parlé. T'as une teuf qui va se faire aussi au MoMA PS1. Donc ça, c'est cool. Je pense que ça revient sur des événements qui sont réellement produits. ça, ça marche super bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. T'as même des moments qui sont très intéressants, mais encore une fois, c'est en termes de histoire de la musique électronique. David Blow, qui joue le patron de la coupole, qui fait une remarque à Paul et Stan, qui est donc le mec qui mixe avec lui, qui organise la soirée avec lui, leur fait la remarque qu'il devrait commencer à faire de l'électro comme au pulp et qu'il faudrait aussi se débarrasser des danseurs gentiment. Ça, c'est super bien amené parce que ça marque réellement l'ingérence qu'il y a pu y avoir des patrons de boîtes à vouloir modifier les soirées, à en faire des trucs qui ne ressemblent plus à rien et à se débarrasser d'un public qui venait exclusivement aux soirées pour la musique, pour danser, pour s'éclater, mais qui n'était pas intéressant en termes de gestion de boîtes parce que ça ne buvait pas, ça ne venait pas pour draguer de la meuf, enfin, voilà. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était assez finement amené. Là, sur ce coup-là, Amiens and Love, bien joué. En fait, la seule bonne partie, et j'en suis presque désolé de le dire, c'est la fin du film, c'est la chute de Paul qui est vraiment plus poignante parce qu'elle transcrit vraiment ce qu'est le côté pyramidale de la réussite sociale dans la musique. Quand on arrive au terme du film, on se rend compte que seuls les Daft Punk s'en sont sortis et voilà. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça donne une image assez réaliste de ce qu'est la carrière de DJ. C'est soit tu réussis complètement, soit tu vas vendre des abonnements à des gens au téléphone. Enfin, voilà, ça se finit comme ça pour Paul. tu traces un trait définitivement sur tes 15 ans de carrière et tu passes à autre chose. Mais putain, s'il y a vraiment un problème, c'est que dans l'ensemble du film, il manque de sueur, il manque de passion, il manque de feu. Et en fait, toutes les grandes scènes qui peuvent y avoir dans le film, elles sont systématiquement démontées par l'attitude d'un des personnages ou par une coupe de plan trop rapide. Exemple, à un moment, Paul est à New York et rencontre Terry Hunter, Terry Hunter qui l'admire. Terry Hunter l'invite dans son studio, il veut absolument lui faire écouter un de ses derniers morceaux. Donc Paul est là, posé, avec sa petite amie qui est à côté de lui, Louise, et il faut voir la gueule de Louise au moment où Terry Hunter met le morceau. Elle a cette air genre très polie, enfin, elle affiche cette air très polie, ouais, je me fais chier, mais je dis rien. En regardant le plafond, c'est juste dément comme façon de démonter la scène, une scène de musique et démonter un moment qui doit être un moment de passion. Pareil, la musique continue, on a le retour de Paul dans le taxi avec Louise qui s'est endormi sur son épaule, et là, c'est Paul, mais putain, la tête qu'il a, il va se jeter sous un bus, le mec, c'est pas possible. Tu te dis, mais pourquoi il continue à mixer ça, pourquoi il continue à aimer cette musique, pourquoi il se fait inviter par des DJ si c'est pour avoir cette tronche-là, c'est pas possible. Ça, ça marche pas. Et dans les autres moments, c'est des plans cut qui sont trop rapides. Il rencontre Tony Humphries et c'est torché en 2-2. Salut, bonjour, je t'admire, ah ok, bye, voilà, terminé. Et ça va se produire plusieurs fois comme ça dans le film et on se dit, mais pfff. Alors que l'on passe plus de temps sur une blague de pull qui a rétrécié à la machine ou alors sur des commandes de café et de bière dans un bar. Et c'est vrai, par exemple, l'histoire des bières et des cafés. Les mecs viennent d'enterrer Cyril et ils se posent dans le bar et on va avoir en fait une espèce d'embrouille avec le serveur français. Alors là, franchement, bravo, je pense que le film il est prêt pour l'exportation. La caricature du serveur absolument ignoble et colérique et pas serviable du tout, ça c'est parfait. À ce niveau-là, c'est super bien retranscrit. Je pense que c'est vraiment dans les clous de ce que les gens pensent de la France en règle générale. Bien. Mais à côté de ça, en fait, les gens vont passer autant de temps à faire leurs commandes de café et de bière et autant de temps à parler du champ de la machine qui vient d'être édité. Et en gros, ben voilà. Et je suis désolé, mais ça et ça, c'est égal à zéro. En fait, je pense que le problème, c'est que le film n'a pas su choisir entre montrer la vie intime de Paul ou montrer ce qu'était la teuf. Et bon, si tu fais un film sur ton frangin, ben c'est cool, franchement, c'est bien, surtout si c'est un mec qui a fait des trucs vachement intéressants, mais un, déjà, tu vas peut-être penser à peut-être possiblement pas l'appeler Eden, mais pourquoi pas l'appeler Sven Love, et putain, mais si tu pars de la vie de ton frangin, alors sachant que Sven Love était conseiller technique sur le film, t'essaies de montrer que c'était un peu plus passionnel que ça, enfin, je sais pas. Moi, ce serait ma vie qui serait décrite dans ce film-là. Je mate le film après le montage final. La seule chose que je puisse penser, c'est que j'ai perdu 15 ans de ma life. C'est pas possible. Tellement, j'ai l'impression d'avoir rien fait de passionnant. Le mec, enfin, le mec qui joue Sven Love dans le film, il dégage tellement de trucs, je vous jure, c'est... On aurait fait un film sur un mec qui vient d'inventer à un process pour monter des boîtes en carton, ça aurait été la même, quoi. Non ? Non. Enfin bon. Voilà. Donc, voilà ce que je pensais de Eden, film de Mian Sun Love sorti en novembre 2014, disponible en DVD. Ben... Oui, voyez-le. Il y a plein de choses intéressantes dedans en termes de documents à valeur historique, on va dire. Voilà, il y a des bonnes références. Mais après, pour le reste, achetez plutôt... Voilà, excusez-moi, je le cherche. Achetez plutôt le champ de la machine. Voilà. C'est plutôt bien scénarisé. Alors, il y a des côtés un peu didactiques et tout, mais on apprend plein plein de choses. Voilà, si je devais parler de ça, et d'ailleurs, je pense que je vais en parler dans une prochaine émission, c'est ça. La bonne découverte de Eden. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.